Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo un peu spéciale parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça sur ma chaîne ça doit faire des années c'est une night routine, je mange mes cheveux donc vous avez été très nombreux à me demander de faire cette vidéo sur Instagram d'ailleurs pour ceux qui me suivent pas sur Instagram n'hésitez pas, je fais des lives à thème en ce moment avec le confinement et c'est vrai que c'est là où on parle le plus et je réponds à tous vos messages, surtout c'est très important donc je vous fais cette night routine avec cette tête de confiner blanche comme un cachet d'aspirine, donc très honnêtement j'hésitais beaucoup à vous faire cette vidéo car je ne fais rien de ma vie je me suis dit que ça allait pas être super intéressant mais vous avez l'air quand même intéressé donc je vais vous montrer ce que je fais le soir tout en sachant que là il est 19h43 donc là je m'y prends un peu en avance mais sinon en règle générale je ne commence pas à faire quoi que ce soit avant 22h je ne mange pas avant 23h et je fais du sport parfois même à 22h quelques donc voilà je suis très décalée je ne sais pas si vous êtes dans la même situation dites-moi en commentaire si vous arrivez à dormir correctement moi je n'y arrive absolument pas je risque de vous faire du coup une vidéo une journée dans ma peau ou une morning routine morning qui commence à 14h pour tout vous dire là j'ai super faim parce que la seule chose que j'ai mangée aujourd'hui c'est des pains au chocolat ouais donc j'en peux plus et après je me plains d'avoir une mauvaise peau et je vous fais des vidéos pour vous dire mangez bien pour avoir une belle peau non sérieusement là j'ai super faim donc je pense que je ne vais pas garder à manger pour une fois je risque de faire les choses tôt c'est incroyable mes soirées c'est assez simple je mange alors en règle générale je fais du sport quand même mais là on est dans le moment critique du mois qui fait que je ne ferai pas de sport dans cette vidéo ni cette semaine aussi comme je fais plus de vidéos en ce moment par rapport à d'habitude je monte mes vidéos souvent le soir je regarde aussi des vidéos sur Youtube Netflix parfois je range je me fais des soins donc voilà ça dépend donc du coup je pense que je vais me faire à manger honnêtement j'essaie de bien manger vraiment pendant ce confinement parce que c'est je vous dis ça en ayant mangé 3 pains au chocolat aujourd'hui mais j'essaie vraiment de bien manger au moins le soir parce que ça m'aide à mieux dormir du coup très honnêtement je ne sais pas du tout ce que je vais me faire à manger on va essayer d'opter pour des petits légumes ça serait bien du coup en règle générale j'aime bien me faire des brocolis brocoli, poisson, riz c'est vraiment mon plat mais là j'aime plus de brocoli je pense que je vais faire poisson patate douce poisson pané pas du tout elle-ci mais bon patate douce avec du riz ou des pâtes j'ai trop envie de pâtes genre je ne sais pas pourquoi autant mais là j'ai trop envie de pâtes et j'essaie de ne pas céder parce que si je n'avais pas mangé 20 000 époux au chocolat aujourd'hui pourquoi pas mais là on va peut-être se canaliser un peu plus c'est trop mignon je reçois les notifications en même temps des messages que vous m'envoyez sur Instagram parce que tout à l'heure j'ai fait un live où vous m'avez posé encore plein de questions comme d'habitude et en fait toujours après les lives vous m'envoyez plein de messages c'est trop mignon vraiment du coup perso les patates douces je les fais à la vapeur enfin tous mes légumes je les fais à la vapeur c'est meilleur et c'est surtout 100 fois plus simple j'ai juste à les couper comme je veux les mettre dans la petite machine d'ailleurs oh non le lave-aisselle est sale je vais me tuer ah non mais alors là je ne ferai pas la vaisselle ce n'est pas possible et si je me faisais des coquillettes au jambon je crois que je vais me perdre des coquillettes au jambon ok on part sur autre chose là on va partir sur des petites coquillettes au jambon alors ai-je besoin de vous faire un tuto coquillettes jambon je ne pense pas franchement c'est un peu honteux à tout dire que ça prend cette vidéo mais bon on s'adapte coquillettes semi-complètes c'est semi-mointir bon du coup je viens de mettre mes petites pattes à chauffer enfin mon eau plutôt et euh et bah je vais rien faire bon pendant ce temps là je vais aller dans le lit avec mon téléphone pendant que mon eau est en train de chauffer je voulais vous remercier parce qu'on avait passé les 25 000 abonnés sur ma chaîne honnêtement je suis trop contente parce que vous le saviez d'ailleurs je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que là c'était le sujet du live aujourd'hui c'était partir de chez ses parents tôt etc je répondais donc à toutes vos questions mais je pense que je ferais quand même une vidéo là-dessus ça peut peut-être en aider certaines mais voilà comme je travaille en temps normal beaucoup j'ai très peu de temps pour moi et bien en fait j'avais pas vraiment eu l'occasion de créer ce lien avec vous ce qui m'embêtait beaucoup je trouvais que voilà je donnais pas assez de ma personne que j'avais pas l'impression que mes vidéos reflétaient vraiment qui j'étais etc et là avec le confinement j'ai pu vraiment prendre le temps de répondre à tous vos messages ça m'a pris énormément de temps sur Instagram et maintenant je réponds tous les jours en temps et en heure je réponds à tout le monde tout le monde ça me prend du temps et en fait je suis trop contente parce qu'en fait c'est comme si avant j'avais pas vraiment le lien avec vous via les vidéos et maintenant je le sens beaucoup plus et ça me fait trop plaisir vraiment là je suis trop contente il faut que je mette mes pâtes j'en ai fait beaucoup trop il n'y a plus qu'à attendre je vais découper mon jambon pas du tout cuit pourquoi 8 minutes il n'y a rien que je déteste de plus de goûter les pâtes genre j'aime quand la cuisson est parfaitement dans le temps recommandé le repas de ce soir c'est coquillage de jambon avec une tonne de beurre et de poivre c'est le best mon petit bol j'attends que mon beurre fonde et je vais ajouter mon jambon je vous fais un tuto coquette au jambon je repose là j'ai essayé de l'appeler pour prendre des je tourne tout le temps sur ça bon du coup j'ai fini de manger là je me sens comme une patate j'ai beaucoup trop mangé j'ai vraiment trop envie de mal manger pendant ce confinement j'ai envie de manger du sucre et du sucre et du sucre et je vais aller prendre une douche bon du coup je vais choisir un pyjama comme je fais environ 50 fois par jour dans un dressing ultra rangé comme vous pouvez le voir bon en fait je pense que je vais garder le même pyjama je suis les propres j'en ai marre de laver mes pyjamas je préférais laver mon linge bon voilà du coup je vais aller à la douche donc je vais pas me laver les cheveux cette fois-ci j'essaie d'espacer un petit peu mes shampoings dans ma douche du coup je me lave avec une douche classique mais je me lave toujours le visage avec le jean nettoyant visage la roche posée c'est pour les peaux grasses et sensibles et franchement il m'aide vraiment beaucoup avec l'acné moi je l'aime beaucoup et j'utilise depuis trop longtemps maintenant franchement mais voilà franchement il est top et vous allez me voir en sortant de la douche avec les mêmes vêtements sûrement vu que je vais marbiller pareil mais avec la tête rouge si j'arrive à vous poser voilà donc du coup je vais vous montrer ma skincare routine du soir franchement elle est super simple beaucoup plus simple qu'avant donc déjà le premier truc que je fais toujours c'est que je mets ma lotion d'ailleurs j'en ai franchement j'en mets une mini goutte il y en a il reste un mini 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 fond j'attends désespérément ma commande Sephora on sait tous que c'est la galère niveau colis donc j'ai plus qu'à attendre encore et encore donc j'applique un petit peu de la lotion sur ma peau sur mes boutons d'ailleurs je vous mets la vidéo juste ici où j'explique comment je me suis débarrassée de mon acné je vais m'attacher les cheveux donc ma lotion et j'en applique que sur le front parce qu'en fait c'est que là où j'ai des boutons donc ensuite je vais appliquer mon produit miracle anti cicatrice franchement je vous le recommande encore et encore j'en ai déjà parlé dans mes vidéos c'est ni en partenariat ni rien du tout j'achète ces produits là je ne peux que vous les recommander c'est de la marque Silhouette by S ils font des produits à base de bave d'escargot et je suis fan 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 du gel qu'ils font franchement j'ai jamais testé un produit aussi efficace pour quelque chose c'est à dire que là en une application vous voyez déjà que vos cicatrices d'acné sont moins rouges vous mettez ça le soir le lendemain vous le voyez pour de vrai et il y a énormément de monde depuis ma vidéo qui ont acheté ce produit et qui m'ont dit la même chose vraiment c'est un produit miracle donc du coup ça je l'applique en tant que sérum on va dire je me suis bien évidemment lavé les mains et je l'applique comme ça et avant que ça sèche mon roll-on pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos et donc je fais ça tous les soirs depuis le confinement parce qu'avant je le faisais et ça marchait bien et j'avais perdu le rythme et donc en gros je le fais surtout à ce niveau là parce que ça décongestionne étant donné que c'est froid et le mouvement va vraiment permettre d'activer la circulation sanguine et donc ça c'est trop bien parce qu'en fait ça vraiment ça dégonfle le visage et comme j'ai un bas du visage et c'est présent ça m'aide beaucoup donc je fais ça pendant 100 minutes le soir donc c'est normal si vous êtes un petit peu rouge ne vous inquiétez pas et du coup ensuite je mets ma crème hydratante qui est la hydrange de chez Aven pour les peaux sensibles sèche après sèche elle ne me fait pas de bouton c'est un miracle et donc j'aime toujours chauffer un peu la crème dans ma main j'ai l'impression que ça désensibilise la peau du coup je vais mettre mon petit baume à lèvres la neige c'est le masque de nid que j'applique littéralement 100 fois par jour qui est interminable vous voyez ça vous fait les lèvres bien roses bien pupées et j'applique ma crème pour les mains de chez Swap & Glory alors ça c'est vraiment le best du best tellement agréable et ça sent tellement bon j'en mets bien sur mes mains et sur mes cuticules et du coup sur le corps je mets de l'huile de coco bio et ça franchement j'adore ça hydrate trop bien et j'en mets normalement sur tout le corps du coup après la douche donc voilà pour mes petits produits du soir ça pour le coup je le fais vraiment tous les soirs tous les soirs je m'y tiens du coup ce que je fais le soir souvent c'est que je me pose sur mon ordinateur soit sur le bureau soit dans mon lit et soit j'édite mes vidéos pour vous je m'occupe de plein de choses pour Youtube d'organiser un peu mes plans de vidéos mes programmes ou alors je regarde des trucs sur Netflix ou sur Youtube beaucoup de vidéos sur Youtube en ce moment franchement je suis à fond dedans et voilà ce soir je pense que je vais plutôt faire mon programme Youtube donc du coup il est temps pour moi de vous dire bonne nuit j'ai passé je ne sais combien de temps sur les réseaux sociaux je vais aller me faire un petit truc sucré et puis aller me coucher parce que parce qu'il est tard et que je suis très fatiguée donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner et liker la vidéo donc voilà cette vidéo est terminée prenez soin de vous et restez chez vous j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour ma vidéo bye